Elle est libre de faire ce qu'elle veut. Elle est libre de prendre les biens. C'est la loi qui dit ça. Allez, je vais me faire entendre. Maintenant, dans le cadre de l'affaire des dépôts des tchautés, ses enfants sont ses héritiers. Avec ses qualités, ils ont droit à la protection de la loi. C'est-à-dire, d'abord, la loi de la côte va protéger la femme des tchautés. La loi, d'abord, la protège. Donc, je veux dire simplement que la seule chose qu'on peut faire, la justice, on peut négocier vis-à-vis des seuls des tchautés. Pour dire, ah, franchement, voici parce que la loi te protège. Vite tes affaires et toi. La loi te protège. On a qu'à laisser pour dire, on est voici, elle a mal fait ses mal comportés. On n'est pas d'accord avec l'art qu'elle a causé. On n'est pas d'accord avec. Mais si, avant de répondre juridique, elle a pleinement raison, si elle est malheur légalement, chaque tchauté. Donc, elle est libre de faire ce qu'elle veut des biens de son mari. Ça, ça n'a rien à voir avec nous. Maintenant, à nous, maintenant, il est rentré en négociation avec elle pour lui dire, ah, ma soeur, en Afrique, ici, là, c'est vrai, on ne met pas les beaux-parents de Dior. Tu as déconné, on va en négociation avec toi. Maintenant, on n'a pas ça, elle n'a pas de moralité. Si elle a une question de bonne moralité, elle va accepter. Si ce n'est pas une question de bonne moralité, elle vend les biens de son mari en Côte d'Ivoire, elle va s'assurer au Sénégal. La loi ne peut pas la condamner pour ça. La seule chose que la fédération peut faire, c'est de rentrer en contact avec elle pour lui dire, franchement, il a mouillé le mari de la Côte d'Ivoire, c'est un grand joueur, où elle s'apprime la donne. Maintenant, c'est elle qui a fait le sens de bonne moralité pour dire, OK, il n'y a pas de souci. Tu m'entends ? Parce que la loi nous dit pour protéger ta famille, tes frères... Je peux prendre une motion ? Oui. Une motion ? Quand tu dis qu'elle vend les biens et elle s'ébarque, ce n'est pas parce qu'elle est mariée légalement qu'elle a droit, elle a 100%, elle bénéficie à 100% des biens de son mari. Oui, je n'ai pas fini. Je n'ai pas fini, s'il vous plaît. OK. Moi, je dis... Voilà. Et puis, il y a une autre loi en cas de moi, personnellement. C'est en 2006, on nous disait que... Avant, on nous disait que si ton père a deux femmes et puis il a marié la deuxième légalement, mais la première légalement, c'est elle qui est hérit de tous les biens du vieux parce qu'elle est mariée légalement sur papier. Tu m'entends ? Ce qui faisait que les enfants de la deuxième femme étaient déjà mis à l'écart sans réveillus. Donc, ça jouait beaucoup. Donc, ils ont voté une nouvelle loi qui dit même si le monsieur s'est marié légalement avec sa première épouse, même s'il a eu des enfants de dehors, et puis les enfants portent le nom du monsieur s'il est à des naissances. Ils ont 30% des biens du monsieur. Ça, c'est la nouvelle loi de l'école quand il nous dit ça. C'est faux. Les enfants ont 50%. C'est faux. Tous les enfants ont 50%. 50%. Mais dans ce que se fait, on peut maintenant aller en négociation peut-être avec... Peut-être on ne sait pas ce qu'il y a de l'État fait. Elle n'a pas encore fait des sorties, elle ne sait pas. C'est elle qui détient tous les papiers. Donc, le seul fait qu'elle a mis les enfants, la famille chère, la famille chère, moi je déploie ça, parce que ce n'est pas humain. Je déploie. Mais je ne vais pas prendre parti pris pour dire qu'elle n'a pas raison ou bien elle a raison. Là, je ne sais pas comment les papiers sont signés sur Marie. Je ne sais pas où ils ont signé le papier devant le notaire. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Mais là qu'elle a posé, franchement, humainement, ce n'est pas normal. Mais peut-être elle sait sur quoi elle s'est base. Elle sait sur quoi s'est base. Voilà. Donc, je préfère m'arrêter là pour ne pas me poser la parole au monsieur. S'il vous plaît, mon son, s'il vous plaît. Je peux... Allô ? Allô ? C'était légal. Vas-y. OK, merci. Si c'était légal, la famille n'allait pas retourner à la maison. Je ne crois pas que c'est légal. C'est ce que la dame a fait. Ce n'était pas légal. Parce que si c'était légal, la famille n'allait pas retourner dans cette maison. Merci. Les papiers de la maison. Non, c'est ça que je suis en train de dire. Je suis en train de dire qu'on a opté pour le jugement africain. Tu m'entends un peu ? L'également, là. L'également. Peut-être elle sait que c'est quoi elle s'appuie. Mais africainement, on s'est dit que ce n'est pas normal. Parce que d'abord, nous les Africains, c'est la famille qui est le plus mondial. Tu m'entends ? Donc, on va en négociation. Et puis on dit rentrer dans la maison. Et puis on voit comment on négocie. Tu m'entends un peu ? Sinon, là. Si les papiers stupulent que c'est son nom qu'elle a dessus, il faut laisser faire les côtés. Non, elle a le plan de les vider. Mais ce n'est pas normal. Et vous trouvez ça normal de les vider, c'est normal. Son nom n'est pas dessus. Non, fais affaire. Alors, dis ça. On ne parle pas en fonction de la loi. Attends, il ne parle pas. Oui, il parle en fonction de la loi. Il a dit de laisser le cas. Vous devrez comprendre que Eric, Eric, dans le cas de Tioté, non, non, laisse le cas africain. Allons-y sur le plan de la loi. Elle n'a aucun droit. Elle n'est pas héritière légitime à 100%. Le seul fait que Tioté ait des enfants d'éhancés, elle ne bénéficie pas. Tioté, je vais vous parler. Attends, s'il te plaît, Larissa, attends. Moi, je vais constituer les responsabilités dans ce dossier-là. Parce que quand vous venez dit qu'elle est mariée légalement, elle a le droit. Elle n'a pas le droit, il a des enfants d'éhancés. Voilà. Avant d'avoir le droit de vider... Attends, Eric, s'il te plaît, Eric, s'il te plaît. Avant d'avoir le plein droit de vider cette famille-là, c'est qu'il y a eu le partage de biens. C'est qu'on a regroupé tous les biens de Tioté et puis pendant le partage de biens, elle, cette maison-là, figure parmi ses biens. Donc, elle a le plein droit. Mais tant qu'il n'y a pas eu de partage de biens, tant qu'ils n'ont pas uni les biens de Tioté, n'ont pas fait la répartition entre les enfants, elle n'a pas le droit. Parce que le fait qu'on dise qu'elle est mariée légalement, elle n'a pas le droit. Je suis désolée là. T'as pas dit, et si c'est elle qui administre le biens? Mais elle ne peut pas parce qu'il y a beaucoup d'enfants. Donc, chaque moment, elle fut triste légale. Oui, oui. En fait, ce que j'ai le droit, c'est que... Même si on dit qu'il y a beaucoup de femmes, on a un administrat... La loi peut désigner un administrateur... Non, non, non. Même le document qu'elle vigilisait... Non, non, non. Le document qu'elle vigilisait, chaque maman est... Comment on dit le mot? Elle tue triste légale de son enfant. Tu comprends? On prend un administrateur. Bah, si, chaque maman est tutrice légale de son enfant. On peut prendre un administrateur, mais ça ne sera pas elle la femme légitime. Soit, on donne tout à un notaire et c'est le notaire qui gère tous les biens. Maintenant, si ce sont des maisons qui sont en location et hôtes, chaque fin du mois, ils viennent et puis ils font le partage des biens. Elle prend ce qu'il y a des droits et les autres enfants aussi prennent ce qu'il y a des droits. Mais elle ne peut pas se lever comme ça toute seule pour aller vendre une maison. Pour faire ça, il faut qu'elle ait la caution des autres mamans. S'il n'y en a pas la caution des autres mamans, elle ne peut pas. Elle ne peut pas le faire. tous ces documents étaient falsifiés, au fait. Écoute, ça, je ne sais pas. Moi, je parle de ce que j'ai vu. Je ne peux pas savoir si ces documents étaient falsifiés ou pas. Mais de façon légale, elle ne peut pas se lever. Maintenant, si le monsieur n'avait pas fait d'enfants, on dirait, ses enfants, elle avait le plein droit. Mais à l'instant, nous sommes en train de parler, elle n'a pas le droit. S'il vous plaît, s'il vous plaît, ça dépend du régime, ça dépend sur quel régime qu'il soit marié. Peut-être que tout le monde mûle sur le micro-d'arrêt. Peut-être que le régime, mes amis, parce que vous vous trompez normalement, vous les femmes, là, je comprends. Peut-être que le régime, qui ne doit pas parler par le régime. Mutez vos micro-d'arrêt. Attends, attends. Laisse t'attache si lui parlez. Mutez vos micro-d'arrêt. Qu'ils soient mariés sur le régime de la communauté des biens, elle a ses 50%. Et les enfants, pour eux. Donc, elle ne détient pas les biens à 100%. Elle ne peut pas se lever comme ça pour aller vendre une maison parce que sachez que si je prends un stylo, elle a 50% des stylos, les enfants ont 50%. Elle ne peut pas se lever toute seule pour aller brader le bien. Il faut forcément l'accord des autres mamans. Peu importe que ce soit communauté des biens ou pas, les enfants ont 50%. Voilà. Et c'est la loi. Ça, c'est la loi qui le dit. Je me t'ai. Allez-y. OK. Éric, c'est bon. Tu peux chuter. Tu peux chuter. OK. Merci. OK. D'accord. Falcon était-elle avant Larissa, non? Moi, celui-là, il y a longtemps. Oui, attends. Niongion est là, il y a longtemps. Oui, s'il te plaît, Niongion, tu peux y aller. OK. Moi, j'ai suivi le live d'Edwige quand elle était en train de me et fait passer les vocaux de la petite sœur. C'est que nous tous, on est dans l'émotion, disons même 80% des Ivoiriens. Les Ivoiriens, c'est vrai, parfois, ils peuvent être du côté de la justice. Mais là, ça, c'est eux, ils parlent du côté émotion. Parce que c'est qui ils font là, ça, c'est pas du côté de la justice. Parce que la justice, c'est pas nous, c'est pas TikTok. C'est là-bas, ça se passe. La preuve en est, on les a envoyé un papier pour les excurser. Maintenant, si dans les dits de la fille, c'est que ils sont allés au tribunal et selon le tribunal, ils ont, je sais pas, je pense qu'ils ont perdu. Parce que si on t'envoie, si tu vas au tribunal avec quelqu'un et qu'on t'envoie un papier pour dire, il faut quitter la maison, ça veut dire que je suppose que le tribunal a tranché. Maintenant, après, vous avez fait appel et vous êtes allés vers la dame pour lui remettre votre appel. Donc, je suppose que le tribunal était du côté de la fille dès le premier tour. Maintenant, ce que j'aimerais savoir, c'est que supposons que la dame-là n'était pas mariée légalement avec TikTok. Parce que même son mariage est mis en question par ses soeurs. Le mariage de la fille est mis en question par ses soeurs. Même ça aussi, c'est énervant. Moi, je suis mariée avec votre frère. C'est vrai, il a eu des femmes dehors. Ça dépend aussi peut-être de la relation entre les autres femmes. Moi, je les appelle Tchisa parce que celle qui n'est pas mariée, c'est la Tchisa. Si la Tchisa essayait de mettre les petites soeurs ou les belles soeurs dans leur poche et qu'elle lui faisait les petits cadeaux parce que selon elle s'est dit oui, c'est elle qui a dit à Tchioté de nous acheter une télé. Ce qui veut dire qu'aux vivants de Tchioté, il y avait déjà des petits privilèges entre les soeurs et les femmes. Madame, elles sont mariées cotimièrement, donc il n'y a plus des Tchisa. Quand on est marié cotimièrement, tu n'es plus Tchisa. Si, je ne sais pas pourquoi la mairie c'est Tchisa. Non, elles sont mariées devant la mosquée pour les musulmans. Ils ont droit à prendre jusqu'à quatre femmes. C'est Tchile, parce que les soeurs sont des Tchisa. Moi, je n'ai pas selon la loi. On est selon la loi. Moi, je n'ai pas selon la loi. Je n'ai pas selon les... Mais il n'y a pas de Tchisa. Je n'ai pas selon la loi. Donc, je veux dire que la dame, elle était déjà... Disons que pendant que Tchioté était vivant, elle n'était pas privilégiée selon leur dit quand ils calculent. Elles aimaient plus une que l'autre. ça, c'est un. Maintenant, des deux... Cette affaire-là, vraiment, ça fait rire, ça fait pitié. Elle dit qu'elle a appelé celle qui apparaît pour lui dire que elle a dit que c'est toi qui veux nous chasser. L'autre a dit si ça ne tenait qu'à moi, vous allez rester dans la maison. Donc, il n'est pas question que l'autre a exclu les autres femmes. Parce que si elle les avait exclues, est-ce qu'elle allait appeler l'autre pour dire je veux qu'on vende la maison? Non? Donc, depuis le début, quand on écoute là, elle a exclu, elle a mis tout le monde dedans. Ce n'est pas comme si elle n'a pas mis les autres femmes. Selon les dits de la soeur que Edwige a mis. Donc, imaginez que si la femme n'était pas mariée, ils allaient même se mettre ensemble avec les tchisans pour tout arracher à la femme. Donc, son mariage qu'ils disent en 2007, c'est un faux papier, ça l'a mis à l'abri. Il est faux, mais il l'a mis à l'abri. Parce que mine de rien, quoi qu'on dit, ce que vous dites, c'est papier falsifié. Mais c'est son mari qui lui a appris comment falsifier papier. Parce que dès qu'ils sont vivants, déjà, lui, il fait un mariage falsifié. émotion. Mais ce n'était pas dans le but de faire ce qu'elle entrenait. Non, non, non. C'était pas à toi, à toi, tu n'as pas encore la parole. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Fini. Fini. Fini d'abord. Non, je vais te couper dans ton nom. Vas-y. C'est son mari qui l'a appris à falsifier. Parce que tu es avec une femme. Vous avez fait enfant. Vous avez fait mariage à la mosquée. Maintenant, tu veux la marier, là. Mais fais les papiers en bonne et due forme. Même si tu es à distance, le maire va célébrer le mariage. Même si la femme seule elle est là, la famille sera à côté. Non. Tu es parti, je ne sais pas, voir ton manager ou je ne sais pas quoi. Vous avez fait un papier falsifié. Mais ce papier-là, ce que vous oubliez, c'est qu'il n'est pas falsifié. Parce que même en Côte d'Ivoire, si tu diminues l'âge de ton enfant et que le nouveau âge que tu as mis dans son extrait de naissance, il figure dans le registre. Donc, il est enregistré. Un papier qui n'est pas enregistré en France ou bien en Afrique ne peut pas rentrer en Europe. Parce que quand il rentre avec un papier, on regarde au moins l'authenticité du papier. Donc, vous dites oui, elle s'est mariée en 2007. Ça, c'était un faux mariage. Donc, là, maintenant, elle est mariée. Et donc, c'est sur ça, les soeurs-là, elles se sont basées. Et puis, depuis le début, ça se voit qu'elles ont fait bras de fait au lieu de négocier pour dire que oui, on sait que c'est toi, la mariée, mais nous, on te demande pardon. On aimerait rester dans cette maison. ça fait un peu comme un sanctuaire pour notre frère qui est décédé. Parce que si on n'est plus dans cette maison, on n'aura plus rien qui va l'attacher à nous. C'est comme ça qu'il faut faire. Mais si dans le début, tu ne reconnais pas déjà mon mariage, mais moi, je vais te vider. Ah ben, donc, c'est comme ça que tu veux faire. Tu vas venir, tu vas aller dire à l'autre oui, mais le papier qu'elle a fait là, c'est un faux papier. Ils se sont mariés en telle année. C'est toi qui vas aller expliquer à la Chisa comment moi, on m'a mariée. Mais si j'ai le droit dessus, tu vas lire le. Donc, c'est ça qu'il s'agit aussi. Donc, quand vous parlez là, essayez de voir ce qu'on les dit. Je ne dis pas ce qu'elle a fait. Je ne dis pas qu'est-ce que la dame a fait, c'est bien. Elle a mal fait. Elle ne devait pas mettre les filles dehors. Mais mine de rien, quoi qu'on dise, quand on dit héritier là, il n'y a pas soeur dedans. Voilà. Si la maman et le papa du gars vivaient, moi je pouvais dire oui, c'est compréhensible. Vous, vous n'êtes que des soeurs. Demain, vous êtes appelé à aller vous marier. Vous allez chercher, comment on dit, vos maris vont être, supposons que vos maris sont riches. Est-ce que l'héritage de votre mari là, vous allez partager ça avec votre neveu? Non. Donc, de quoi on parle? Ce n'est pas parce qu'elle est sénégalaise qu'on ne va pas voir plus loin que le bout de notre nez. C'était ça que j'avais à dire. Merci beaucoup, ma soeur. Je peux, est-ce que je peux, je peux rebondir sur ce que Nyo Nyo a dit vite fait, au moins d'une minute. Nyo Nyo, est-ce qu'on se marie deux fois avec la même personne à la mairie? D'accord. Oui, vas-y, ta style. Est-ce qu'on se marie deux fois avec la même personne à la mairie? Oui, on peut se marier deux fois parce que quand j'ai dit marier deux fois, c'est-à-dire que le premier mariage, c'était un truc vite fait. Maintenant, après, on a envie de... Non, tu ne me réponds pas. Est-ce qu'on part devant le maire? Non, si on peut se marier devant un agent pour aller signer. On peut se marier même cinq fois à la mairie. Bon, d'accord, j'ai compris. On peut renouveler nos vœux. D'accord, c'est archi faux. C'est archi faux. On peut renouveler nos vœux. Nyo Nyo, j'ai compris, j'ai compris, mais encore, ils sont les renouvels à la maison. c'est archi faux. On peut renouveler nos vœux. Ils n'ont pas un pari dit que c'est pour qu'elle rentre. Maintenant, après, s'il te plaît, laisse-moi parler. Aïe aïe aïe. On peut avoir un bon mariage. D'accord. Non, tu m'as posé une question, je n'ai pas répondu. Non, mais tu as répondu, j'ai compris. J'ai dit, c'est bon, j'ai compris. Maintenant, moi, je réponds, on ne se marie pas deux fois à la mairie. On se marie, on n'a qu'un seul mariage à la mairie, comme on n'a qu'un seul mariage devant Dieu à la mairie, comme on n'a qu'une seule d'autre avec la même personne. Maintenant, si tu n'es plus avec la personne, tu peux refaire notre mariage. Mais avec le même nom, Thioté, c'est un seul mariage. Et le véritable mariage de Thioté, c'est quoi ? En 2016, le mariage de 2007, ce n'est pas un mariage. C'est juste un document qu'ils ont fait pour faire rentrer à l'ambassade pour lui permettre d'avoir son visa pour aller à Londres, en Angleterre. Et ça, c'est monnaie courante. Ça se passe plein. Ce n'est pas un document qu'on va aller vérifier. Non, pas du tout. Pas du tout. Dans la mairie, les gens font. Mais ce n'est pas le vrai. Ce n'est même pas enregistré même dans un registre. Pas du tout. Mais le véritable mariage de Thioté, ça a été fait en 2016 à la mairie de Cocody. Voilà. Maintenant, si on veut aller sur ce principe-là, la dame ne bénéficie de rien. Parce que tous ces biens ont été acquis avant le mariage. Ça aussi, la loi aussi parle de ça. Je m'invite. S'il vous plaît, j'allais répondre aussi à la dame. S'il vous plaît, non, j'allais juste la dire. S'il vous plaît, ne salissez pas la mémoire du fait Thioté. S'il vous plaît. C'est tant, quand il est décédé, il est décédé à l'âge de 30 ans. Il a appris à sa femme à falsifier. Non, non, le monsieur, il est décédé. à 30 ans, toi, tu as un frère. Est-ce que toi, dans ta famille, tu as un frère qui a plus de neuf maisons ? Oui, mais est-ce que c'est faux ? C'est ça, je le demande. Est-ce que c'est faux ? Il n'a pas falsifié un papier pour envoyer sa femme en Europe ? Ce n'est pas moi qui le dis, c'est vous-même qui le dites. Est-ce que c'est faux ? Ici, on ne débat pas sur le monsieur. On débat sur la... Tout ça, ça concerne le monsieur. Tout ça concerne le monsieur. Tout ça concerne le monsieur. Tout c'est autour de tioté, c'est autour de ses biens. Donc, ça le concerne. En quoi on ne parle pas de lui ? Étant qu'il est africain, ce garçon, il a essuyé le maillot ivoirien. On doit vraiment le respecter. Il a fait tout ce que... Donc, il a fait tout pour moi. À 30 ans, il a acheté des maisons. Il a donné un toit à sa famille. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada